Christophe, ça y est, voilà, j'allais dire, arrivé à La Réunion, de retour en ce qui te concerne. Oui, je suis venu au mois de décembre pour venir voir rouler la 206 avec Farouk. Donc on a discuté un petit peu et puis on a parlé pourquoi pas que je vienne faire un petit essai à La Réunion. Donc ça me fait plaisir de venir là. Quand je suis venu au mois de décembre, j'ai été super bien accueilli, les gens sont super passionnés. Donc comme je suis un passionné, je me suis dit bon, pourquoi pas. Et puis aujourd'hui, ça y est, j'y suis et là, on est mercredi. Donc dans trois jours, je vais être au volant de la voiture au départ de la spéciale. Donc on va voir. Bon, je suis passé en recours, ça change vraiment de chez moi, j'ai pas du tout l'habitude. Les radiers, bon, on m'a dit qu'ils étaient bien moins violents qu'avant parce que la route a été refaite. Bon, chez nous, on connaît pas ça, on a des cuvettes, comme on appelle, où ça saute un peu, mais... Ça compresse plus que... Voilà, ça compresse. Voilà, là, en plus, il y a plusieurs qui sont répétées. Mais non, bon, on va voir. Bon, on va y aller tranquillement au début. Il y a un moment que je n'ai pas roulé en 206 WRC et j'ai roulé surtout en 306 Maxi ces dernières années. Mais bon, on va y aller tranquille, on est venu pour se faire plaisir et puis on verra bien. Bon, la 206 WRC, tu la connais par contre sur le bout des doigts. On trouve beaucoup d'images sur YouTube, évidemment, de différents essais parce que tu commercialises. Donc pour le compte de tes clients, je suppose qu'ils arrivent quand même de monter dans les voitures. Oui, puis en 2004, j'ai roulé en WRC, j'avais fait une saison. Donc je connais les 206 WRC, surtout les versions 2000. C'est une version 2003 qui est un petit peu différente mais qui est mieux. Donc je vais essayer de me caler rapidement. Bon, il faut que je me cale avec la voiture, avec le copilote, avec la route. Ça ne va pas être tout simple mais bon, c'est ce que je vous disais. Je suis venu pour me faire plaisir et il fait vraiment chaud. Enfin, je me cale avec la calme. Tu es arrivé dimanche matin le métropole. Pappen, tu n'as pas encore eu le temps d'aller à la plage visiblement ? Non, 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 je n'ai pas eu le temps et puis j'étais un petit peu fatigué. En plus, on a beaucoup de travail mais ça va, je vais me détendre demain. Demain, je vais rester tranquille. Ça, one shot sur cette épreuve pour la réunion ou il y a éventuellement volonté de voir plus ? On verra après le rallye, on en a discuté tous les deux. On verra, je vais déjà rouler, essayer de me faire plaisir. Et puis on verra et pourquoi pas aussi, j'aimerais bien revenir éventuellement avec la maxi, avec la 306. Alors justement, 306 maxi, tu as un objectif majeur cette année. C'est la finale de Coupe de France qui se déroule chez toi. Tu es à la fin borne de la spéciale. Et la WRC ne marque pas de points, évidemment. S'il y a des points à marquer éventuellement au Tour Auto ou au COF5, ce ne serait pas avec la WRC ? Non, ce ne serait que la 306. Après, le problème, c'est quand même le délai pour la faire venir. Voilà, délai pour la faire venir. Cette année, je vais faire un petit peu plus de rallye que d'habitude. Je vais essayer d'en faire une dizaine. Donc, c'est un petit peu délicat. Bon, cette année, c'est clair, ce ne sera pas cette année. Mais des fois, l'année prochaine, pourquoi pas ? Bon, alors, tu es présenté comme un multicarte. D'une part, évidemment, pilote de rallye, chef d'entreprise, puisque tu es en charge de la commercialisation des pièces 206 WRC. Pilote donc sur toutes les surfaces, sur plein de montures. On a vu plein de trucs en ce qui te concerne. Plus de combien ? 80 victoires scratch au jour d'aujourd'hui ? Non, une soixantaine de victoires scratch. Une soixantaine de victoires scratch. Des victoires en rallye cross, des victoires sur la glace. Bon, après, il y a aussi les films. Voilà, c'est l'autre activité, celle de cascadeur. Voilà, donc Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4, les James Bond. Là, le dernier, l'Argo Inch. Donc, oui, bon, ça, c'est de l'extra, je dirais. Mais, oui, ça arrive de faire un petit peu de tournage. Vous avez cassé combien de voitures, là, sur l'Argo Inch 2 ? On en a cassé 17. Ah, bien, quand même. C'est un bon record. Il y a du plaisir, et également, dans cette discipline, c'est un exercice particulier, là. Oui, ça n'a rien à voir avec la compétition. C'est complètement différent. Là, il faut avoir l'objectif, la caméra. Donc, bien comprendre ce que le réalisateur veut. Et après, on essaie d'appliquer à la lettre ce que le réalisateur nous demande. Tes objectifs sportifs sur ce Ronde de Saint-Rose ? Il y a des loulous, quand même, Olivier, qui va bénéficier d'une voiture qu'il connaît, d'un copilote qu'il connaît sur une route qu'il connaît. Ça va être un concurrent, encore. Oui, il y a Olivier, il y a Malik avec la 306. Non, il y a du monde. En plus, je ne connais pas trop. Il y a les super 700 et tout. Je vous dis, il faut que je me cale. Donc, non, l'objectif, c'est d'être à l'arrivée et de me faire plaisir. C'est vraiment rallye plaisir, pure passion. Oui, complètement. Bon, il n'y a plus qu'à passer le message au Dalon, en métropole, pour venir gratter la course à la victoire avec toi pour le Tour Auto. Oui, je vous dis, si on peut revenir cette année, ce ne sera pas possible. Mais en 2012, si on peut venir faire quelques courses ici, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu es engagé au rallye du Touquet, qui se déroule une semaine après la ronde de Sainte-Rose ? Non, je ne suis pas engagé. J'ai une de mes voitures qui roule, une 206 qui roule là-bas. Mais moi, je ne le fais pas.